... Il n'existe aucun portrait de Joseph Serran. Né en 1767 à Saint-Pierre-de-la-Martinique, il est le fils d'un planteur et d'une mulatresse. Chabin, clair de peau, il est juridiquement un libre de couleurs. Comme le résume l'écrivain Raymond Chabot, un peu plus qu'esclave, un peu moins que blanc. Alors qu'un blanc a sa majorité à 21 ans, un libre de couleurs à sa majorité à 25 ans, par exemple. Un libre de couleurs ne peut pas être officier dans l'armée royale. Sous-officier, oui, mais officier, non. Parce que seuls les blancs peuvent être officiers. Cordonnier de son État, fervent abolitionniste, Joseph Serran s'engage aux côtés de Louis Delgresse dans les armées de la Révolution. Capturé en Martinique par les Anglais, emprisonné en Grande-Bretagne, il est libéré en France, où il rejoint l'armée continentale. Et c'est en combattant pour Napoléon qu'il connaîtra la gloire. Sa carrière explose. Il devient, en trois ans, chef de bataillon, il devient colonel. On lui confie un régiment de chasseurs croates. Après quoi, on lui donne l'un des plus brillants régiments de la Grande Armée, qui est le 8e Léger. On l'envoie sur le front de Russie. Bon, là, il fait, quand vous êtes dans des vraies batailles avec des vrais supérieurs, votre carrière avance. Héros de la retraite de Russie, il est fait général et baron d'Empire sur le champ de bataille par l'empereur. Sous la restauration, il écrira au roi Louis XVIII pour faire reconnaître son titre de baron. Un rapport de police viendra rappeler opportunément ses origines d'esclave, même libre. Son titre ne lui sera jamais reconnu, il mourra dans l'oubli, encore et toujours, poursuivi par sa condition d'esclave. Sous-titrage Société Radio-Canada